Lorsqu'on entame la lecture d'un manga, la première chose à laquelle on est confronté avant même de lire un seul mot, c'est le dessin de l'auteur. Et justement, celle que nous allons aborder aujourd'hui se démarque particulièrement par son très fin, doux, presque innocent et enfantin, ce qui rentre parfois en contraste avec les difficultés présentées dans ses œuvres. Je vous propose aujourd'hui de vous intéresser au travail de Kuno Fumio au travers de cette simple question, qu'est-ce qui caractérise le style de Fumio ? 6 août 1945, 8h15, la ville de Hiroshima est la cible du premier bombardement atomique de l'histoire. Cette explosion ainsi que la seconde qui suivra Nagasaki trois jours plus tard a laissé de vives traces dans la mémoire japonaise jusqu'à aujourd'hui encore. Il n'est alors pas surprenant que certains artistes aient trouvé dans le manga un moyen d'exprimer leur opinion sur cette catastrophe, dans divers buts comme l'hommage ou le témoignage. Il est certain que l'atome a laissé une trace indélébile dans l'inconscient collectif japonais, et on peut en retrouver des images dans énormément de mangas qu'on n'aurait pas forcément reliés à la bombe au premier abord. Allant d'Astro Boy par Tezuka dans les années 50, où le robot fonctionne à l'énergie atomique, en passant par les attaques nucléaires de Mazinger ou Goldorak dans les années 70, pour finir avec les visions de destruction qu'on a dans Akira, mais même dans des mangas plus grand public comme Naruto, Hunter x Hunter, Ken le survivant, bref. Kuno Fumiyo née et grandit à Hiroshima une vingtaine d'années après le désastre atomique. Enfant, elle aime dessiner et lire des mangas, pour l'anecdote c'est d'ailleurs parce que ses parents ne voulaient pas lui en acheter, ni voyant là aucun intérêt, qu'elle se mettra à en dessiner elle-même pour compenser ce manque. Elle commence une carrière d'assistante, presque par hasard, pour aider un ami, et elle le restera jusqu'à son tout premier manga en 1995, Machikado Hanadayori. Rapidement, elle séduira un public de niche du manga, faisant notamment pas mal de bruit en 2004, avec une œuvre évoquant les lendemains de la Seconde Guerre mondiale et de la catastrophe atomique de Hiroshima principalement, intitulée Le Pays des Cerisiers, considérée comme une œuvre culte et incontournable encore aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler. Son style particulièrement reconnaissable fait d'elle encore aujourd'hui une artiste très appréciée et à la communauté très solide. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver aujourd'hui sur internet, très proche de son public, avec la publication pour le web uniquement de son manga Borupenkojik. Mais bref, remontons un peu le temps pour jeter un œil à sa carrière globale. 1997 date de sortie de son second manga, intitulé Pipiranote. C'est une comédie en yonkoma, c'est-à-dire avec un format de 4 cases verticales pour chaque gag. On y suit la vie d'une jeune fille appelée Kimiko, et de son petit oiseau de compagnie, Pipira. Le manga est un subtil mélange entre tranches de vie, nous montrant le quotidien de ses personnages, et comédie légère où les gags s'enchaînent facilement. Elle continuera ce manga jusqu'en 2004, dessinant plusieurs autres séries en parallèle, comme Coco-san en 1999, une comédie qui suivra la jeune Coco et son coq de compagnie, mais également Nagai Michi en 2001, intitulé en France Une longue route. Tranche de vie au chapitre très court de 3 ou 4 pages, suivant un couple japonais. En 2001, on aura aussi Kappa no Neko, un one-shot très peu connu et assez difficilement trouvable, qui n'est pas disponible en France et que je n'ai pas pu lire. Enfin bref, c'est une auteure très très occupée, qui, en 2004, se retrouve sans rien. Tous ces mangas sont arrivés à leur terme, et elles souhaitent en démarrer un nouveau, qui deviendra probablement ce qui est son oeuvre la plus connue, Le Pays des Cerisiers. Cependant, et avant d'en parler, il est temps de faire un petit point sur quelque chose qu'on a sous les yeux depuis le début de la vidéo. Il est impossible de parler du travail de Kuno Fumio sans évoquer son style graphique si particulier. Quelque part à mi-chemin entre le brouillon, le griffonnage, et la précision chirurgicale de chaque trait de crayon. C'est un dessin qui vit, un dessin qu'on verrait presque bouger au fil des pages qui se tournent. Il se permet même de s'affranchir parfois de certaines règles basiques, par exemple les perspectives qui ne sont pas toujours parfaites, mais cela renforce d'autant plus le côté atypique du dessin. Le travail des Ombretas souligné également, donnant un rendu particulier au graphisme. C'est finalement dans la simplicité de ce style que Fumio parvient à exprimer toute la complexité d'un quotidien, arrivant avec un dessin aussi épuré à nous faire ressentir tout un tas d'émotions. Le dessin est efficace, doux et vraiment unique. Parlant également du découpage, laissant une grande place au décor, avec souvent des plans larges, sublimant la beauté d'un instant précis ou d'un paysage, faisant respirer ses chapitres et ses personnages, mais aussi avec pas mal de gros plans sur de toutes petites choses, ce qui contraste pas mal. Son dessin au style particulier, donnant l'impression d'être fait à la va-vite, crée une proximité avec les émotions des personnages. Vous vous en doutez, mais il est plus simple de faire ressentir quelque chose d'aussi abstrait que des émotions, avec un dessin virevoltant et libre de toute règle, comme si le trait arrivait à nous toucher au cœur par sa simplicité, par son honnêteté. Je suis encore marqué par certains passages du Pays des Cerisiers, où l'héroïne traumatisée par le choc est prise d'horribles visions de désolation et de massacre, et justement, évoquons ce manga. A la base, c'est l'éditeur de Fumio qui émit la possibilité de faire un manga sur le traumatisme nucléaire. L'auteur étant originaire d'Hiroshima, mais l'idée ne lui plut pas tant que ça. Le sujet la met plutôt mal à l'aise, elle qui n'avait fait que des tranches de vie humoristiques jusqu'ici. Quand elle en parle dans ses interviews notamment, on sent que Fumio a vu dans ce manga comme un devoir de commémoration, quelque chose qu'elle devait faire, ne serait-ce que pour rendre hommage à sa famille. De cela naîtra une œuvre dense et étrangement douce, où l'on suit Minami, habitante de Hiroshima d'une vingtaine d'années, ayant connu la bombe atomique dans son enfance et tentant de vivre malgré tout. L'histoire de Minami peut se résumer en une phrase, essayant de vivre comme avant. Et là est toute la force du récit. On retrouve la tranche de vie et la comédie que Fumio maîtrise si bien grâce à ses œuvres précédentes, mais projetée ici dans un contexte tout autre. Il est difficile de parler de ce manga sans révéler des points clés de l'intrigue. C'est pourquoi je vous conseille vivement sa lecture et je ne pourrais pas ici développer en profondeur le scénario. Le Pays des Cerisiers parle de la bombe atomique, oui, mais sans la montrer et en nous la présentant au travers de ses répercussions sur la vie quotidienne de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. On ressent cependant son nombre qui plane sur le récit, avec les maladies liées aux radiations, les traumatismes liés aux chocs, etc. Et justement, le quotidien, c'est un autre composant essentiel des histoires de Kuno Fumio. Il est commun à presque tous ces mangas. Je ne vous parle pas ici de Slice of Life Bato avec le simple quotidien d'un lycéen tel qu'on le voit déjà dans des dizaines de séries, non. Ici, le quotidien fait face à la dure réalité. Ces mangas peuvent aborder des thèmes très difficiles, mais sans les montrer directement, simplement en montrant et en présentant leurs impacts sur le quotidien des personnages, ce qui le rend tout de suite particulièrement attachant. Si Fumio montre du quotidien, c'est un quotidien mis à l'épreuve par des événements concrets et sans pitié. On trouve un autre exemple dans Dans un recoin dans ce monde, où Suzu, personnage principal, va voir son mari partir à la guerre, puis voir son pays perdre cette guerre, avec toutes les difficultés politiques, sociales et économiques pour le peuple que cela implique. Elle va faire face à tout un tas d'épreuves qui ne nous sont pas montrées explicitement, mais que l'on ressent au travers du personnage, créant une proximité avec lui et rendant de ce fait la lecture de son quotidien particulièrement intéressante. De manière générale, les mangas de Fumio présentent une grande variété de personnages, avec un accent mis sur le rôle de la famille, notamment du mariage également, ce qui est par exemple un enjeu central dans Pour Sanpei, paru en 2004, où il est question, pour le personnage principal, de faire face au deuil de son épouse, mais plus encore, également de renouer des liens avec sa famille. Au travers de ses mangas, par un trait doux et fin, Fumio nous immerge dans un quotidien tantôt insouciant, tantôt mis face à la dure réalité. Il est clair que cet auteur est, d'après moi, l'une des mangaka au style le plus iconique, tant ses mangas arrivent à réactiver les mêmes thématiques sans pour autant se répéter. Kuno Fumio est une auteure historique dans le monde du manga, et je ne peux que vous conseiller des lectures comme Le Pays des Cerisiers, parfaite introduction à son univers, en plus d'être une lecture excellente. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus, si ce n'est de découvrir Kuno Fumio, et vous encourage à vous plonger dans cet univers. Sur ce, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501